Aujourd'hui, Sheila et Chloé construisent un nouvel enclos. Ils doivent accueillir deux jeunes loutres. Sheila est la responsable du secteur des grands mammifères. Elle travaille au refuge depuis 7 ans. On me surnommait l'animal quand j'étais petite. Je partais toujours m'amuser avec les chiens. Je me prenais sans doute pour l'un d'eux. C'est un travail très prenant. Parfois, on est de garde 24 heures sur 24. Et il faut ramener un bébé loutre chez soi. Et quand il a envie de jouer, il le fait savoir. Ça peut être de 2 heures à 4 heures du matin. Sheila souhaite réunir deux loutres orphelines. Sam et Kim, recueillis au printemps, sont maintenant en âge de se rencontrer. Mais afin de ne prendre aucun risque, un grillage sépare pour l'instant leur territoire respectif. Elles vont pouvoir rentrer en contact, se flairer et se frotter le museau. Mais elles ne pourront pas se blesser. Le petit mâle, nommé Sam, explore immédiatement son nouvel enclos. Il va devoir attendre un peu avant de rencontrer la belle demoiselle. 12 heures plus tard, Kim entre en scène. Elle prend son temps et commence par faire le tour du propriétaire. Enfin, elle l'aperçoit. Elle prend son temps et commence par sa visite. Il leur a tuer être encore et Beveres. Maintenant qu'ils ont fait connaissance, Sam et Kim vont devoir s'habituer l'un à l'autre avant d'être autorisés à jouer ensemble. Au bout de trois jours, les deux loutres sont les meilleurs amis du monde.